bonjour à tous aujourd'hui on est parti rouler le couvert pour les colza et ça se passe pas trop mal quand ils annoncent des orages dans la nuit ça devrait aller déjà qu'il ya de l'humidité et là je vais vous montrer un peu comment on déplie le rouleau faut soulever après c'est tout en hydraulique après on a baissé le verrin et voilà c'est en position ensemble de smith colza là on est en train de semer en fait le couvert plus quelques graines de colza et après ça viendra avec un mono grain bon vous voyez il ya de la paille alors dans le coup on a remonté les airs ça travaille pas beaucoup on va rouloter juste derrière là dans le coup on a eu la chance d'avoir 17 bon millimètre voyez de la fraîcheur j'avais déchaumé entre temps là il ya eu 5 mm l'autre jour j'ai dit allez faut que je suis dise de préparer mon terrain bon malheureusement le premier coup de déchauffement des chômeurs à dents n'a pas pu faire détruire et dégradé la paille mais bon on fait avec le temps le second coup de déchauffement à disque par derrière le déchauffement à dents a bien mélangé quand même ce qu'il y avait un chôme de blé c'est important et là avec l'action du rouleau c'est bon on voyait il ya des et des graines qui sont un peu en surface mais quand le rouleau va passer up ça va les recouvrir bon elles sont pas tout en surface on essaye de pas trop semer creux pour que le couvert associé puisse faire son effet alors ici c'est les tracers là que je suis obligé de suivre voyez on voit à peine et je vais vous montrer ce qu'il ya dans la trémie parce que ouais c'est un semoir nodé en 19 cm d'écartement à soc et voilà ce qu'il ya dans alors un peu de colza fenugrec lentilles et j'ai rajouté du trèfle tout à l'heure un peu plus loin dans dans le champ alors je vais y aller en première parce que il faut rouler doucement pour faire du bon travail de tassement celle là elle est 18 mm pour les garder dans le sol faut surtout pas les perdre donc on a simé à l'assimé je vais vous montrer là On va vous dire que j'ai pris le gros tracteur mais c'est surtout pour pas faire de traces de roues c'est avec le plus petit tracteur en fait des plus petites traces et plus petites traces veut dire c'est vous voyez là ça fait pas une cuvette ça faut surtout pas faire une cuvette à un endroit et alors je vais vous montrer un peu comment ça se passe ce qui est fait ce qui n'est pas fait la voyez c'est fait bien refermée l'humidité l'humidité est ici là c'est à faire bon c'est pailleux mais bon il n'y a pas il n'y a pas le choix et ça passait plus pour faire dégrader la paille il ya encore les traces de l'hiver pluvieux c'était un champ de poids de printemps ici parce qu'on avait voyez on avait découpé on n'avait pas réussi à semer le 29 décembre ici là je m'étais quasiment cassé alors j'avais dit tant qu'à faire on s'aime pas de blé comme on savait qu'on allait faire des colza ici bon précédent les fois de printemps et vous voyez il n'y a pas de résidu c'est peut-être un peu plus sec vu que comme il n'y avait pas de chôme ça évaporait un peu plus c'est vrai que sinon le terrain est pas trop mal mais trop mal bon bon C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour faire cette opération, le rouleau, il ne faut pas que ce soit trop humide quand même. Le dessous, vous pouvez faire une croûte. Enfin, le dessus, vous pouvez faire une croûte. Et le dessous, vous pouvez refaire une semelle. Et ce n'est pas bon pour le pivot du colza. Mais là, comme on n'a pas eu d'eau du mois de juillet, on a eu un seul millimètre. Les sols sont assez secs. Là, ça humidifie en fait la zone de semis à peu près. Le dessous est moyennement humide. Et là, le dessus, vous pouvez voir, déjà deux jours après, ça commence à sécher. Et là, quand on regarde juste en dessous, là, le fait d'avoir roulé, ça, vous voyez là, avec l'action du vent, ça sécherait un peu plus. Ça finit les quelques mottes, mais ça en laisse quand même. Il ne faut pas qu'il y ait trop de terrain trop fin. Si ça pleut trop fort, après, vous aurez une croûte et les graines ne pourront pas sortir. Mais là, je suis content de mon travail. Ça fait un bon boulot. Bon, précédent blé, le colza pousse bien. Toujours pas de dégâts. Lentille encore, là, qui traîne. Il y a quelques repousses de blé. C'est pas bien méchant. Les colzas. Quelques fenugrecs qui peinent un peu. Mais sinon, on voit bien la ligne. Là, on voit. Il ne fallait pas moins d'eau, quand même, parce que il traîne un peu à pousser, parce que ça a fait froid, quand même, la nuit. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est bien réussi. Maintenant, il n'y a plus qu'à surveiller. Pour l'instant, on est tranquille. Bon, précédent poids, la partie basse du champ, c'est bien né. Pour l'instant, pas de dégâts. Le couvert associé peine un peu plus, suit avec le sec. Mais le colza, ça n'en porte pas plus mal. Là, il fait nuit grecque, les lentilles. Il y a quelques repousses de poids. Mais ça a l'air de bien pousser. Ça a l'air de bien pousser.